bonjour tout le monde bienvenue sur notre chaîne youtube sur notre site internet ainsi que sur notre page facebook bon locataire.com toujours bonneslocataire.com alors aujourd'hui on est dans le secteur je vous dirais de verdun donc on est sur la rue et elle donc on est dans une rue quand même assez résidentiel familial je vais vous montrer tantôt avec la caméra 360 degrés qu'est ce que ça de l'air ici à l'extérieur les balcons en avant balcon en arrière bon comme vous avez déjà pu le constater c'est que c'est un appartement qui est en pleine rénovation actuellement donc il sera prêt pour le 1er juillet ou un tout petit peu plus tard alors vous savez très bien ce qui se passe ici actuellement au Québec donc tout est arrêté donc la construction il n'y a personne ici qui travaille donc mais on prépare comme on dit la relance pour le 1er juillet pour être capable de finir ces appartements qui sont actuellement vacants qui sont prêts ou qui seront prêts pour la location pour le 1er juillet ou un tout petit peu plus tard alors je vais tout simplement vous demander d'utiliser un petit peu plus votre imagination comme d'habitude et je vais prendre aussi pour vous toutes les mesures plus tôt j'ai dit déjà prises donc j'ai pris les mesures de toutes les pièces des deux chambres à coucher le salon la cuisine salle à manger tout ça a déjà été pris la salle de bain aussi donc on va faire cette visite 360 degrés une visite virtuelle d'un appartement qui est en rénovation actuellement je vous dirais qu'il reste le plus gros du travail est quand même assez pas mal avancé donc si je vois bien ici les planchers sont déjà posés il manque les comptoirs de la cuisine les armoires sont déjà là donc c'est vraiment c'est une question de finition concernant les travaux à effectuer dans cette dans ce grand 4 et demi alors sans plus tarder on va commencer immédiatement donc n'oubliez pas que bon les planchers si vous les voyez ici avec le 360 degrés ils ont été recouverts sinon si je vais rentrer tantôt ma caméra dans un garde-robe et vous allez être capable de voir la qualité des planchers que vous allez avoir donc c'est vraiment il ya eu beaucoup de travail beaucoup d'ouvrage des nouvelles fenêtres des nouvelles portes nouveaux planchers donc tout a été rénové au complet dans ce grand 4 et demi dans le secteur de verdun alors je me permets de mettre ici ma caméra 360 degrés dans le garde-robe donc comme vous pouvez voir c'est un grand garde-robe qui fait quand même toute la longueur donc ça c'est encore une fois comme je dis tout le temps c'est très intéressant d'avoir de l'espace lorsque vous louez un appartement alors cette chambre ci donc je dirais que c'est la plus grande chambre que vous allez avoir dans ce grand 4 et demi donc vous allez avoir prenez bien note des dimensions que je vais vous donner parce que c'est important de cette façon vous allez être à mesure de comparer avec qu'est ce que vous avez déjà dans votre logement actuel alors la plus grande chambre elle fait 12 pieds et demi de longueur par 9 pieds donc ce que je trouve intéressant c'est que vous allez avoir des grandes fenêtres il ya beaucoup d'éclairage qui rentrent ici je vais vous montrer aussi vous allez avoir un balcon privé donne juste en face de la rue donc voilà donc comme vous pouvez constater c'est un coin très tranquille bon c'est sûr que tout le monde est à la maison comme on dit donc vous avez votre balcon ici vous avez la rue vous êtes au milieu d'un deuxième vous êtes au deuxième étage d'un triplex comme on dit donc il ya le rez-de-chaussée si je me souviens bien le propriétaire habite juste le rez-de-chaussée vous êtes au deuxième et il vient aussi un troisième étage donc ce qui veut dire aussi pour la consommation d'énergie lorsque vous êtes peut dire ça entre guillemets en sandwich ça vous aide énormément à économiser sur les frais d'énergie alors si vous avez bien avec le 360 degrés n'hésitez pas je sais qu'il ya de plus en plus de nouveaux locataires qui viennent visiter notre chaîne youtube je vous conseille de vous abonner immédiatement et puis très simple avec votre souris vous cliquez l'écran ou avec votre doigt dépendamment si vous êtes avec votre cellulaire portatif donc vous bouger l'écran à gauche à droite vous n'êtes pas obligé de me voir je sais qu'il ya beaucoup de locataires qui disent mais le monsieur il fait juste se filmer lui-même le but c'est de pas de me voir à moi personnellement mais plutôt de voir la qualité et le logement que vous allez habiter ici donc très important bouger l'écran à gauche à droite vous êtes capable de voir les plafonds les planchers vous êtes en mesure de tout voir c'est vraiment une vraie visite virtuelle et en plus elle est guidée donc on est capable de vous dire je suis vos yeux je suis votre bouche je suis capable de m'exprimer et de voir qu'est ce qui en est par rapport à ce grand quatre et demi que vous allez louer alors sans plus tarder je viens de vous donner les dimensions pour cette chambre aussi donc ce que je peux voir ici c'est que vous allez avoir une deux trois prises électriques donc ça c'est très bien vous allez avoir ici des thermostats électroniques je me permets de mettre la caméra 360 degrés juste en face vous allez avoir votre balcon privé bon juste ici vous allez avoir un petit garde robe d'après moi ça va être un garde-robe d'entrée si vous êtes capable de voir avec le 360 degrés les planchers ça va être des planchers en bois franc donc de couleur brune de couleur brun donc ça va être brun donc vous allez voir ça ici ici c'est la grande porte d'entrée principale avec les escaliers donc c'est sûr qu'il ya des travaux qui se font actuellement donc lorsque vous entrez dans cette propriété là donc vous allez avoir le grand quatre et demi ce que je trouve et je suis capable d'imaginer très bien c'est que ça va être un endroit très grand très accueillant parce que vous allez avoir un grand espace à air ouvert comme vous pouvez le voir avec le 360 degrés donc vous allez avoir immédiatement le salon juste en face un petit peu plus à gauche vous allez avoir un diagonal où ce qu'il ya la colonne juste ici la salle à manger un espace très très grand et vous allez avoir la cuisine avec un autre balcon en arrière alors on va continuer ici on va vous montrer la deuxième chambre à coucher donc la deuxième pièce bon elle est quand même assez grand maintenant si vous avez un lit king pour cette chambre ci je pense que vous allez être un peu serré je pense pas que ça va rentrer au moins de le mettre ici sur ce mur puisque je suis en train de pointer actuellement mais ça va être un peu serré donc je vais vous donner je vais vous donner la dimension pour la deuxième chambre à coucher donc celle ci elle fait dix pieds et demi de longueur par neuf pieds et demi alors c'est sûr que le neuf pieds et demi c'est à partir de ce mur que je touche actuellement où ce qu'il ya le thermostat jusqu'à la fenêtre maintenant ce qui se passe ici dans cette chambre ci c'est que vous allez avoir comme une espèce de coin si vous voyez où ce qu'il ya la porte actuellement donc ça fait comme une espèce de coin qui est coupé et visa c'est très important de voir si vous êtes capable de mettre votre lit à partir de ce mur ci ou ce qu'il ya la porte ici qu'il ya une espèce de rangement je peux mettre ma caméra tout de suite donc je vais vous donner les mesures pour cette chambre ci alors l'espace entre le mur ce que vous avez vu le petit garde-robe jusqu'ici bon ben à ce moment là vous allez avoir un point de neuf pieds et demi donc c'est neuf pieds et demi excusez moi six pieds et demi vous allez avoir d'ici à donc six pieds et demi et bien général la chambre elle fait dix pieds par neuf dix pieds et demi par neuf pieds et demi alors on va continuer cette visite alors j'espère que vous prenez note parce que c'est très important d'avoir les bonnes dimensions c'est sûr ces dimensions un petit peu approximatives c'est des mesures irrégulières comme on dit et mais si je veux vous dire c'est j'ai fait approximatif pour que vous ayez une bonne idée de la taille et de la dimension de cette chambre ci alors ici vous avez vous allez avoir votre grand salon alors le salon il va il fait actuellement neuf pieds par neuf pieds donc c'est vraiment il est fait carré comme on dit c'est sûr que je les mesurer à partir de la colonne ici de cette colonne à l'un jusqu'au mur puis de cette colonne ci à l'un jusqu'à l'autre mur ici donc ça fait vraiment un espace carré donc neuf pieds par neuf neuf par neuf à voir ici maintenant ouvert un grand espace de salle à manger puis ça je pense ici que vous êtes capable de le voir avec le 360 degrés donc c'est vraiment profond c'est très long donc vous allez avoir comme salle à manger et la salle à manger je les mesurer à partir de ce mur ci que vous voyez ici ce que je touche actuellement jusqu'à le bout de comptoir que vous allez avoir ici pour la cuisine alors ici ça va vous donner la salle à manger un bon 14 pieds de long par 10 pieds donc le 10 pieds viendrait faire à partir de la fenêtre ou de la porte jusqu'à la colonne juste ici alors c'est quand même un grand espace je vais vous dire c'est vraiment c'est 14 par 10 je vais vous ouvrir aussi on va les fouiller un ici à l'extérieur donc ça va vous donner encore une fois une bonne idée donc que vous voyez vous avez le balcon vous allez avoir du rangement vous allez avoir quand même un grand balcon ici ça c'est l'été si vous voulez mettre un barbecue c'est parfait donc voilà donc ça vous donne une bonne idée puis je pense ici où ce qu'il y a le cadenas supposément d'après moi vous allez avoir de l'espace de rangement juste ici alors ça c'est pour le balcon c'est un très très grand balcon qui fait une belle grandeur comme vous l'avez vu et puis maintenant je vais vous donner les tailles la taille plutôt la dimension pour la cuisine alors si vous avez bien vu la cuisine donc vous avez ici beaucoup d'armoires vous allez avoir ici des étagères donc encore une fois ici des armoires donc c'est vraiment nouveau c'est impeccable bon c'est sûr qu'il ya un petit ménage à faire lorsque les gars de la construction ils vont finir là mais c'est très très bien alors ici vous allez avoir du comptoir encore une fois comptoir ici je vais vous donner tantôt aussi les mesures pour le poêle vous allez avoir ici un lave vaisselle j'imagine ça va être entré lave vaisselle ça reste à voir puis vous allez avoir aussi votre beau comptoir qui va venir ici toute la qualité des matériaux je vais tout vous donner ça dans les détails dans le texte descriptif que vous allez avoir en bas de cette vidéo alors la cuisine comme vous voyez déjà ici vous allez avoir en plus l'air climatisé juste en haut pour ce grand quatre et demi qu'est ce que nous avons ici bon ici les petits coins ça va servir pour gare manger et puis ce que je peux constater ici c'est vous allez avoir l'entrée laveuse et sécheuse donc l'entrée laveuse sécheuse malheureusement je n'ai pas pris en mesure mais dans le texte descriptif lorsque vous allez voir tous les détails je vais le mentionner parce que je vais prendre les mesures tantôt lorsque je vais finir de filmer cette vidéo de faire cette vidéo plutôt alors voilà donc la cuisine je vous donne ça immédiatement donc la cuisine la cuisine a fait combien alors salle à manger on avait dit c'était du 14 par 10 donc des pieds et la cuisine elle fait dix pieds par neuf pieds avec une grande fenêtre alors sans plus tarder je vais vous montrer immédiatement aussi la salle de bain donc la salle de bain je vais vous donner les dimensions ça fait sept pieds par quatre pieds donc vous allez avoir ici une douche donc il n'y aura pas de bain donc voilà je j'entre immédiatement ici je vais vous dire c'est quand même une belle grandeur donc j'imagine qu'il va avoir de la vitre juste ici donc ça va être une belle salle de bain c'est déjà beau actuellement vous avez de la belle céramique jusqu'en haut les planchers est ce que j'ai pu comprendre aussi du propriétaire ça va être des planchers chauffants aussi lorsque vous sortez de la salle de la douche plutôt donc c'est vraiment de la céramique jusqu'au plafond il va avoir votre ventilation vous allez avoir votre toilette juste ici jusqu'à le tour il va avoir un miroir ici vous avez votre lavabo et la porte qui va être installée juste ici alors c'est une belle salle de bain je vais vous dire ça va être impeccable ça va être beau grand quatre et demi dans le secteur de verdun alors je pense que j'ai oublié de vous mentionner tantôt les dimensions concernant le poêle et le frigo alors je vais commencer ici pour la cuisine on vous a déjà donné les dimensions le frigo alors il fait 71 pouces de haut donc ça c'est très important 71 pouces de haut et puis donnez moi deux secondes de largeur vous allez avoir 30 pouces de hauteur je pense que ça serait intéressant aussi 30 pouces de largeur et de hauteur 71 pouces de haut alors la profondeur je pense c'est important de le voir aussi parce que des fois ça dépasse un peu donc vous allez avoir ici une profondeur de 24 pouces donc ce qui veut dire deux pieds de profondeur donc concernant l'espace pour le la cuisinière plutôt que vous voyez juste ici où ce que je suis positionné juste en face de moi donc la cuisinière ça c'est normal donc c'est de c'est une largeur de 30 pouces donc voilà donc ça c'est toutes les dimensions que j'ai pris avant de faire cette vidéo il va juste manquer les espaces pour la veuse et la sécheuse qui devront être superposés je vais vous donner ça dans le texte descriptif que vous allez voir sans plus tarder juste en bas de cette vidéo alors voilà donc on est toujours actif virtuellement à 100% virtuel bon locataire point com si ce logement vous intéresse contactez nous 514 622 33 14 on va vous envoyer les formulaires de location on va vous expliquer les procédures à suivre pour louer de façon sécuritaire sanitaire légalement et ne soyez pas inquiets nous sommes une agence de location reconnue je sais qu'il ya plusieurs de plusieurs locataires qui apprennent à nous connaître actuellement et puis bon on peut vous donner des références tout ce que vous voulez on fait les choses d'une façon professionnelle pour que tout se passe sécuritairement aussi alors merci beaucoup n'oubliez pas de vous abonner partager cette vidéo avec tous les bons locataires que vous pouvez connaître qui sont en recherche active actuellement bon locataire point com est le site numéro 1 sur youtube avec le maximum de visites virtuelles 360 degrés des appartements à louer alors merci beaucoup et au plaisir de vous entendre de vous voir virtuellement bonne journée